Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'énergie. Aujourd'hui je reviens sur les fameux alternateurs à aimant permanent. Cette fois je vais faire quelques petites mesures à rapide, et puis surtout un démontage pour savoir ce qu'il y a dedans, parce que j'aime bien savoir comment c'est branlé, histoire de voir si on peut vraiment en attendre quelque chose ou pas. Alors pour rappel, le prix avec les frais de douane et la commission du transporteur, ça fait revenir sur un alternateur à peu près 55 euros pièce en étant commandé par 4. A savoir que j'aurai peut-être un rappel un peu plus tard, mais ça je marquerai dans la description de la vidéo. Donc l'alternateur c'est celui-là, il a le moins ce qui est relié à la carcasse, et puis le plus ici. Alors les essais rapides, ça va consister, juste ici on a une LED, ce que je me suis aperçu c'est que quand on tourne, et s'allume brièvement, c'est super. Mais n'ayant aucune documentation, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça commence à produire ? Est-ce que ça atteint la tension nominale ? Là tel quel, je n'en sais rien. Donc pour ça on va sortir l'oscilloscope. C'est un appareil que je vous ai présenté dans une précédente vidéo bidule, et que je vous conseille de le voir si ça vous intéresse. Alors le premier essai qu'on peut s'amuser à faire, bien sûr, c'est de brancher une petite LED en sortie, donc entre la carcasse et la borne plus ici. Il fait quelques mesures aussi au multimètre. Le N ici, on peut imaginer que c'est le neutre, mais en fait non. C'est le même point de connexion que le plus ici. En fait je pense qu'il sert à tenir la couronne ici, où il doit y avoir les diodes à mon avis. Et les enfoncements là, ça doit être... Je pense que c'est des diodes. En tournant suffisamment vite, on peut voir que ça s'éclaire un peu. Alors pour tester, ça va être à l'oscilloscope. Pourquoi ça ? On pourrait utiliser un multimètre. Sauf que vu que là, on fait une lancée à la main, le multimètre n'aura pas le temps d'afficher la valeur. Donc il faudrait lui faire faire un hold sur la valeur maximale, pour qu'il arrangite la crête de tension en fait. Mais c'est plus simple à faire sur un oscilloscope, en plus ça permettra de voir la gueule du signal de sortie. Donc on va se connecter. J'ai essayé de dépasser un peu les fils ici. Et maintenant que tout est réglé correctement, on va faire une capture. Alors pour mieux analyser ce signal. Voilà donc la tension max indiquée ici par la capture. Donc c'est celui-là qui a 7,8 volts. 170 Hz, donc c'est l'inverse de la période ici qui est mesurée. Une autre chose intéressante, c'est qu'il a des fronts hyper raides à la montée et à la descente. Un peu comme si on avait une sortie commutée par un transistor qui couperait si la tension est trop faible. On peut voir aussi que le zéro augmente, comme si on avait une capacité parasite sur la sortie. C'est peut-être la capa de la sonde, je ne sais pas. Mais bon, là déjà on a un premier visuel sur la forme d'onde du signal de sortie qui semble être piloté. Donc maintenant je vais tenter d'ouvrir l'alternateur pour voir un peu ce qu'il y a dedans en espérant que je ne vais rien casser parce que ça ne s'est pas gagné non plus. On va faire un petit topo juste après. Alors nous revoici après le démontage complet du bousin. Et en premier abord, je me suis dit qu'est-ce que c'est cette merde ? Mais bon, je ne vais pas m'arrêter là et vous expliquer un peu tout ça, comment ça fonctionne, comment c'est câblé, voilà. Alors la partie alternateur, contrairement à ce que je pensais, c'est monophasé. Il n'y a qu'une seule bobine en fait qui parcourt tout le système. Il ne semble pas y avoir un seul point de connexion de ce côté-là. Je n'ai ouvert que d'un côté parce que c'était le plus important. On a donc l'arrivée de la bobine, hop, ça part autour, pop, 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 ça revient et ça revient ici. C'est donc du monophasé. C'est pour ça que sur l'oscilloscope, après le redressement, on a un système par impulsion au lieu d'avoir un joli triphasé redressé qui donne quasiment du courant continu. Là on a donc un signal impulsionnel en sortie. C'est principalement dû à ça. Maintenant on passe sur le traitement du signal de sortie. Alors comme je pensais, on a un peu d'électronique là-dedans. On peut avoir des composants ici, là. Et après avoir étudié un petit peu cette partie-là, je vais vous expliquer ce que j'en ai déduit. Alors, il faut repérer la sortie positive qui est ici. En fait, si on teste, c'est cette vis-là qui traverse là avec un isolateur, il ne faut pas que ça touche la carcasse. Donc cette partie de demi-disque là, c'est le positif. Ces fils, ils sont branchés sur les cosses là qui sont défaites. Ici, là. On a donc les deux fils qui arrivent ici. Entre chaque plot et puis cette lune là, on a les espèces de bagues rouges là. Ça, en fait, ce sont les diodes qui sont dans ce sens-là. Donc anode et cathode. Elles sont noyées directement dans les bosses ici que j'avais repérées tout à l'heure. Et donc, si on a la polarité dans un sens ou dans l'autre, la partie positive ira soit par cette diode là, soit par cette diode là. Maintenant, là où ça se gâte un peu, dans les explications, c'est la partie négative. Alors, on peut voir qu'on n'a pas de pont de diode. On a seulement deux diodes. Et il y a ce petit boîtier bizarre qui est branché aussi sur chaque broche de la bobine avec un accordement au plus. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être ce machin ? Alors, ce que je pense que c'est, c'est qu'en fait, ici, on a deux transistors qui sont là qui font le découpage du négatif vers le boîtier. Et le positif sert à alimenter, bien sûr, ici, l'électronique qu'il y a dedans. Donc, je récapitule. Si on a le plus ici et le moins ici qui sort de la bobine, le plus passe par la diode directement à la lune là. Dans ce côté, c'est bon. Le négatif ne peut pas passer dans cette diode puisque c'est dans l'autre sens. Il va aller au boîtier là-dedans. Dans ce boîtier, il y a un petit peu d'électronique qui est alimentée aussi par le plus et du coup, par le négatif du moment. Ça, ça va sur le transistor de découpage qui correspond à ce fil là. Et ce transistor s'active car il y a suffisamment de tension pour mettre ce fil à la masse de la carcasse là. Cette carcasse est touchant le boîtier. Le courant vient ensuite ici. La même chose si la polarité est inversée. Cette fois, le positif partira dans la lune par cette diode là. Le négatif ira de l'autre côté et sera haché par l'autre transistor à ce boîtier là qui viendra à la carcasse de l'alternateur là. Alors le fait d'avoir ça c'est qu'en fait je pense que ça leur permet ici d'avoir un HR-PWM sur la sortie directement pour pouvoir réguler la tension. C'est-à-dire que par défaut la largeur d'impulsion sera au taquet jusqu'à que la tension de sortie soit atteinte et à ce moment-là lui pourra réguler pour réduire la durée d'impulsion ce qui va diminuer le courant et la tension pour ne pas dépasser le seuil qui est réglé là-dedans. Et ne pas endommager la batterie et l'électronique autour. Donc j'ai été assez déçu que ce ne soit pas un bobinage triphasé puisque du coup on n'a pas beaucoup de puissance en instantané. Donc voilà, j'ai démonté ici pour mieux voir. Pour rappel, le positif c'est normal que ce ne soit pas trop gros puisqu'il ne sert que pour alimenter l'électronique là-dedans. Par contre, dans ces câbles de négatif il faudrait voir tout le courant généré par l'alternateur. Et bien je ne vois pas 50A passer là-dedans pendant longtemps. Sans parler des diodes qui sont noyés là-dedans mais qui ne sont pas très épais non plus on peut voir que ce n'est quand même pas génial. Donc là-dedans non plus, 50A ça me paraît un peu optimiste. Alors j'aurais bien démonté ça pour aller un peu plus loin et vous montrer comment c'est foutu dedans. mais je pense que si je le démonte je vais le casser. Alors une petite parenthèse sur ici l'axe de sortie que j'ai demandé et bien j'étais aussi assis dessus de ça puisque voilà, il n'y a pas de clavette c'était monté comme ça. Le disque ici le frein et l'écrou. Donc cet axe là il est libre tout comme ça c'est juste une entretoise qui vient m'être en force là. Moi je comptais me servir de ça un peu comme d'une poulie en changeant juste la tête. mais ce n'est pas claveté donc ça tourne dans le vide. Ça ne tient que par frottement ici là sur ça et avec l'écrou de l'autre côté. Mais du coup l'arbre dans l'arbre est vide là c'est percé mais ça ne sert à rien. Ça nage dedans en plus. Donc cette partie là est inutilisable pour ce que je voulais faire. Donc voilà pour cette petite étude que je viens de réaliser. La prochaine phase consistera à tester la puissance de sortie et voir si on peut en tirer vraiment quelque chose. On pourrait très bien virer cette partie régulation tout ça et garder ici mettre un pont de diode sur la sortie directement. Ce serait possible et puis au moins on serait sûr de la qualité. Et ça c'est si par exemple on n'a pas besoin de réguler la tension de sortie comme ça on peut mettre toute l'électronique qu'on veut derrière. A savoir que ce genre de chose peut très bien fonctionner sur une voiture. Maintenant je ne peux pas tester que l'électronique là-dedans soit fiable et que ça fonctionne bien que ce soit bien réglé ça je ne sais pas. Il faudrait faire des mesures la prochaine fois. Voilà voilà pour cette petite vidéo. A plus.